L'inspection du travail va intervenir dans cette affaire ? Bah écoutez oui, nous avons décidé à la CGT de solliciter l'inspection du travail. Pourquoi ? Parce que nous considérons aujourd'hui qu'il y a des causes à ces suicides. Ce qu'on subit aujourd'hui à l'hôpital c'est intolérable. Vous voyez dans mon groupe hospitalier, on nous demande cette année, en Seine-Saint-Denis, de rendre 55 emplois de personnel soignant et 8 postes de médecin. Alors que les besoins sont là, on ne peut pas faire plus avec moins. C'est-à-dire qu'on est soumis à des plans d'économie. Dans mon service, vous avez des jeunes qui sont les assistants de régulation médicale, qui répondent aux 15, qu'on vous appelait, aux SAMU. Ils restent en CDD pendant 6 ans. Pendant 6 ans. Et ensuite, on est obligé, parce que c'est la loi, d'aller passer en CDI, mais ils doivent encore attendre 1 ou 2 ans avant de pouvoir passer un concours. Donc cette précarité, ça pèse. Quand vous êtes jeune, vous allez voir votre banquier, si vous avez un CD de 3 mois, même pour acheter votre voiture, vous n'avez pas de prêt. Ce qui frappe beaucoup dans les 5 cas de cette année, il y a eu 17 cas déjà l'an dernier. 5 cas depuis le mois de janvier, c'est l'âge de ceux qui y sont passés à l'acte. Vous avez parlé de cette laborantine qui avait 35 ans, mais en janvier, à Strasbourg, à Miranda et encore une fois à Paris, c'était des internes en médecine de 25, 26, 27 ans. Comment vous expliquez ça ? Vous savez, nos métiers, c'est soulager la souffrance. Quand vous souffrez vous-même, ça devient intolérable. Jusqu'à présent, on n'en parlait pas, les gens prenaient sous l'heureux, mais aujourd'hui, ça craque de partout. Et vous savez... Les gens voulaient dire qu'à l'hôpital, on n'échange pas quand on est mal ? Non, il y a une certaine pudeur, vous voyez. Et puis, vous savez, le problème, c'est que la pression, elle vient souvent des collègues, de la hiérarchie. Et c'est difficile, c'est difficile. Et la situation est très tendue aujourd'hui à l'hôpital. Nous avions déjà alerté la précédente ministre de la Santé, Madame Touraine, parce que ça fait plusieurs années que l'on connaît cette situation. On lui avait dit, la situation à l'hôpital aujourd'hui est pire que celle qu'a connue France Télécom à ses heures les plus sombres. Et c'est une des raisons pour lesquelles... C'est terrible, c'est très grave ce que vous dites. Est-ce que France Télécom a été condamnée au bout du compte pour maltrétence ? On souhaiterait aujourd'hui, parce qu'à l'assistance publique aujourd'hui, c'est intolérable ce qu'on subit, les plans d'économie, une attitude du directeur général qui est méprisante, qui à chaque fois qu'il y a un suicide dit, mais ces personnes avaient des problèmes. On souhaiterait, on souhaiterait, comme avait été condamné... C'est Martin Hirsch, le patron, le directeur général de l'AFP. On souhaiterait effectivement que M. Martin Hirsch, à un moment donné, soit condamné, qu'il assume ses responsabilités. Vous savez, il y a une grande colère... Il dit lui-même qu'il faut humaniser l'hôpital, il est conscient de ça apparemment. Non mais ça, c'est du discours. Vous voyez, c'est du discours parce que M. Hirsch, qui dit dans les médias, et qui vient par exemple chez vous pour expliquer qu'il faut humaniser l'hôpital, dans le même temps, les réductions de postes, les fermetures de lits... Vous voyez, moi je suis urgentiste, ce sont des personnes âgées qui restent sur des brancards, voire même qui pendant l'épidémie de grippe sont morts sur des brancards dans des conditions inhumaines. Donc la question de M. Martin Hirsch, c'est qu'il applique aujourd'hui des mesures d'économie budgétaire qui sont intolérables à l'assistance publique qui est le plus grand hôpital d'Europe. Voilà, c'est 90 000 salariés, ce sont des gens qui travaillent, on n'en peut plus à l'hôpital, on n'en peut plus, et donc c'est un cri d'alarme. Et si cette collègue souhaitait que son suicide serve à quelque chose, c'est justement pour qu'on puisse dire ça suffit, ça suffit. C'est ce qu'on appelle en termes de droit du travail un suicide sacrificiel, le mot est terrible. C'est suicide. Mais on avait vu, effectivement, vous parliez de France Télécom tout à l'heure, on avait vu des salariés de France Télécom s'immoler par le feu devant leur lieu de travail. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, vous avez vu, il n'y a jamais eu autant de conflits dans les hôpitaux. On a eu le mouvement des maisons de retraite, des EHPAD, il y a de nouveau une journée d'action le 15 mars. Ces gens n'en peuvent plus. Il faut savoir, les salaires, vous savez, le salaire d'une aide-soignante dans une maison de retraite, c'est 1 200, 1 300 euros pour se lever de bonheur, pour s'occuper de gens qui sont confinés au lit, à qui il faut faire la toilette, à qui il faut donner à manger. Et on vous dit, vous avez 8 minutes pour faire la toilette d'une personne qui est confinée au lit. C'est intolérable, insupportable. Donc quand vous rentrez à la maison le soir et que vous avez envie de pleurer, ce qui est le cas aujourd'hui d'un certain nombre de nos collègues, c'est catastrophique. Vous voyez, on est là pour... C'est la bienveillance, la santé. C'est soulager la souffrance. Et on souffre soi-même et ça craque. Donc ça suffit. Christophe Prudhomme, merci d'avoir été avec nous ce soir. Vous êtes médecin urgentiste en Seine-Saint-Denis, élu CGT Santé, je le rappelle.